Maintenant, un petit avion s'est écrasé, Anne-Marie, dans le fleuve Saint-Laurent, cet après-midi, à la hauteur de Batiscan, Mauricie. Donc, vous êtes sur place. Quels sont les derniers détails que vous avez obtenus? Ça vient tout juste de se terminer, Julie, les autorités qui viennent de quitter les lieux parce que c'est une histoire assez incroyable. Plus de peur que de mal, finalement. L'homme s'en est tiré indemne, même s'il est en route présentement pour l'hôpital. Alors, il est embarqué dans une ambulance, mais tenait sur ses deux pieds après cet écrasement d'avion. On nous dit que c'est un hydravion blanc qui survolait le fleuve. J'ai parlé à l'un de ses voisins, d'ailleurs, qui me disait qu'il fait ça souvent, se promener en hydravion. Il l'a vu passer une fois, mais ensuite, plus rien. Et là, ce seraient des gens qu'il aurait vu sur son hydravion. Au moment de l'écrasement, il aurait sauté en bas de l'appareil, cet homme-là, avec sa veste de flottaison, aurait ensuite rejoint la carlingue de l'appareil pour s'y accrocher. Et c'est là que les autorités, finalement, l'ont secouru après avoir été averti par des gens qui l'avaient vu. Donc, nous, on se trouve à Batiscan, au quai municipal, où les autorités sont descendues dans l'eau. Mais on se trouve entre Trois-Rivières et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Et on nous dit, présentement, la garde côtière tente de récupérer l'appareil. Mais comme je vous le disais, entre-temps, l'homme qui était seul à bord, ça, on nous l'a assuré, a pu être donc secouru par les pompiers, notamment des pompiers de la MRC ici, des gens de Trois-Rivières également qui ont prêté main-forte, et des pompiers de Portneuf qui sont intervenus dans cet accident, finalement. Et il y a le Bureau de la sécurité des transports qui va mener une enquête, évidemment, pour savoir ce qu'il y en a, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais pour l'instant, comme on vous le dit, cet homme qui a pu être secouru. Et c'est une chance, selon son voisin, qu'il me disait, c'est quand même un père de famille, un homme dans la quarantaine qui a deux enfants. Alors ça aurait pu être tragique pour lui, mais comme il portait sa veste de flottaison et a eu ses bons réflexes, visiblement, ça a pu permettre de lui sauver la vie. Un dénouement heureux, donc, malgré cette malchance. Merci beaucoup, Anary. Au revoir.